Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue dans mon nouvel entre aussi. Ben voilà, le déménagement est terminé, donc ça fait quand même une bonne semaine peut-être un tout petit peu plus que c'est enfin terminé. Et ben tout est installé, j'ai envie de dire que quasiment tout est terminé, il y a juste 2-3 finitions à faire, style par exemple des affiches qui ne sont pas encore affichées, et tout plein d'autres titres et quoi. Mais bon, voilà, c'était pour vous faire un petit point, pour vous faire aussi un petit tour des lieux, ou plutôt de vous représenter, remontrer le lieu, étant donné que ce n'est pas la première fois que vous voyez cet endroit-là. J'ai déjà fait quelques let's play ici, je me souviens que c'était The Thing, Outlast, il y avait Resident Evil Révélation, et quelques autres. D'ailleurs, il me semble que je me suis trompé sur l'un de mes vlogs. Le dernier let's play que j'ai fait ici était plus récent, c'était sur Knock Knock, et ça datait de l'an dernier. Donc du coup, ce n'est pas un endroit nouveau pour vous, sauf si vous me suivez depuis très peu de temps. Mais pour les autres, vous devez normalement reconnaître un peu l'environnement. Donc, avant de continuer aussi, je tiens à m'excuser, mais cette semaine, les rythmes des vidéos ne seront peut-être pas ceux des 3 dernières semaines, étant donné que j'ai fait pas mal de trucs, j'ai tenté de m'installer, de refaire mes configurations et tout. Je n'ai pas pu refaire de réserve ici, en matière de vidéos, donc là, je commence à tourner de nouveau des vidéos. Mais je n'ai pas beaucoup de réserve, je n'ai pas énormément de réserve. J'ai essentiellement, pour l'instant, un épisode de The Evil Within, peut-être que je vais en tourner un dans la journée aujourd'hui. Et j'ai, comment dire, les épisodes de Jack & Dexter, de toute façon, j'ai terminé le jeu, et il reste environ 3, 4 épisodes. À l'heure où je publie cette vidéo, il en restera peut-être 3. Enfin bon, bref. Du coup, cette semaine, le rythme va être un peu moins le même que les 2 dernières semaines, 2-3 dernières semaines. Mais à partir de la semaine prochaine, ne vous en faites pas, ça reprendra normalement, comme d'habitude. Bon, en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres informations que je veux vous passer ? Pas tellement, non ? Je pense qu'on peut commencer le tour, voilà. Et donc, on va repasser en mode un peu mal de mer, étant donné que je vous porte maintenant, voilà. Commençons déjà par le B.A.B.A., le bureau où je fais mes vidéos, et qui n'a pas tellement changé depuis que j'ai tourné d'autres vidéos ici. C'est toujours le même, la petite table ici. Et d'habitude, si je faisais des face cams, je m'installais, enfin, j'installais la caméra derrière. Donc, c'est une espèce de niche, on va dire, voilà, d'espèce de recoin, placard mural, placard mural, ouais, c'est ça, de quelque sorte, qui était en bordel. Auparavant, il y avait énormément de cartons, de diverses choses qui étaient stockées là-dedans, qui ne me servaient pas. Et je faisais en général, alors les premières vidéos que j'avais faites, j'empilais des boîtes de DVD par-dessus, et je posais, alors c'était à l'époque l'appareil photo de ma sœur que j'utilisais, donc j'avais posé l'appareil photo de ma sœur ici, j'enregistrais donc la face cam, et le PC qui était juste devant quoi, donc voilà. Et puis ensuite, j'avais utilisé ma webcam, que j'en serais directement sur le PC. Et là, maintenant, j'ai la caméra, donc ce qui est dix fois mieux. Maintenant, ça a été réaménagé. C'est pas totalement terminé, étant donné que là, le meuble que vous voyez en face, il doit être... comment dire... Il doit être fixé au mur, pour être un peu en hauteur, étant donné que je compte placer des sacs par-dessous, et que, ben, niveau dimension, c'était pas... c'était limite, quoi. Donc voilà, ça va être suspendu au bout d'un moment. Je vous ferai visiter un peu en haut, étant donné que là, c'est ma petite collection de films. Voilà, je vous ferai un petit rapide tour de ce petit truc, enfin, un petit dévolage de ce qu'il y a dedans. C'est très français que je parle, voilà. Et venez m'excuser si je parle pas super bien. Comme d'habitude, j'ai du mal à m'exprimer, c'est Radeli, c'est normal. Donc, pour continuer, donc, pour ce qu'il y a pas... Alors, il y a des choses qui ont changé, des choses qui ont pas changé, la configuration reste globalement la même, sauf pour quelques petits trucs. Alors, de ce que vous avez visité, donc, logiquement, vous savez que derrière, il y a le lit, le fameux lit. Et là, il y a eu des petits changements. J'ai récupéré une table de nuit de chez mon père, que j'ai placée ici, la lampe. Voilà, voilà, voilà. Le petit, bien sympa. La fenêtre qui donne à extérieur. Alors, là, c'est... On peut dire que c'est la porte qui mène au paradis, étant donné que là, c'est allé vers la lumière. On voit absolument rien, c'est cramé de chez cramé. Mais surtout, ce qui a changé, c'est cette partie-là. Alors, j'ai plus le souvenir si j'ai montré une seule fois en vidéo à quoi ressemblait cette partie, mais c'était à moitié pas pareil. Disons que la seule chose qui n'a pas changé, c'est la grosse armoire que vous voyez devant. Donc, la grosse armoire, elle y était déjà. Par contre, tous les meubles qui sont à gauche et à droite, ça n'y était pas. Donc, la commode là-bas, les deux petits meubles où il y a des livres dedans, et le meuble à gauche où il y avait... où il y a les DVD, pardon, pas les DVD, les jeux. Et bien entendu, ce meuble-là qui vient tout droit de chez mon père, le meuble télé que j'avais dit que je veux récupérer, étant donné qu'il est bien pratique, et je vous expliquerai pourquoi. Non, je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Alors, le meuble, c'est simple. Il me sert donc pour la télé et pour les jeux. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a la roulette, et du coup, je peux faire, donc, mettre en mode devant la télé, enfin, devant le lit, comme ça, je peux me coucher et regarder un peu la télé des films, etc. Ou bien je peux le déplacer un tout petit peu pour faire des enregistrements, ou d'autres trucs. Donc, voilà, j'aimais bien ce meuble pour le côté pratique. Même si ça fait un petit meuble qui traîne un peu au milieu, ça peut paraître bizarre. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien pour le côté pratique, et bien entendu, il y a les quatre consoles. Voilà, alors, les trois consoles que vous connaissez, PS2, PS3, PS4, et une petite console que je n'avais jamais montrée auparavant, enfin, que si vous m'aviez découvert sur Dailymotion et que vous avez vu certaines de mes vidéos, vous savez que j'ai fait un let's play sur la Gamecube. Donc, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai une Gamecube. J'ai pas beaucoup de jeux dessus, j'ai genre 5, 6 jeux dessus, voilà, mais j'ai une Gamecube, voilà, ce qui me permettrait éventuellement de faire d'autres let's play si j'ai des jeux exclusifs à la Gamecube qui m'intéressent. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà, les quatre consoles dessus, l'enregistreur est ici, mon reflet est là, voilà, tout est normal. Et bien, voilà, c'est plutôt... Je suis content... Je suis content que j'ai pu faire une configuration comme ça. C'est une configuration que j'aime bien, quoi. Avec toutes les consoles qui sont ici, j'ai plus qu'à brancher sur l'enregistreur et puis brancher l'enregistreur sur le PC et tout est bon. Ça, c'est un meuble qui est là pour l'instant sans être vraiment utilisé. Je comptais utiliser comme meuble pour... Comment dire ? Pour l'ordinateur. Enfin, tout bête. Mais... Je sais pas, il me satisfait pas tellement. Ouais. Disons que c'est surtout... Le truc qui me gêne, c'est la hauteur. Je trouve peut-être un peu haut. Et... Comment dire ? La petite étagère du bas qui est fixée et du coup qui bloque un peu si j'ai envie de m'étirer un peu les jambes. C'est pas terrible étant donné que je me cogne contre l'angle de l'étagère du bas. Ce qui est pas terrible. Bref. Donc, ce meuble, pour l'instant, il me sert à pas grand-chose. Il est juste là sans être très utile. Je sais pas trop. Il y a des jours où j'ai envie de le sortir de la chambre. Il y a d'autres où je me dis c'est pas plus mal qu'il soit là. Donc, pour l'instant, je le laisse. Il sert à pas grand-chose. Quoique, une fois, on a fait... Avec des amis, on a fait un petit jeu de société et c'était sympa d'avoir ça. Un jeu de société très spécial. Donc, ça nous a quand même un minimum servi. Donc, quelque part, je le garde. un peu. Alors, la partie qui va peut-être vous intéresser le plus, c'est le meuble jeu. Voilà. Donc, maintenant, j'ai toute ma collection affichée sur une ligne sur chaque étagère et non pas deux, trois lignes cachées les unes derrière l'autre. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez les bestiaux. En bas, c'est un peu du matériel de JDR parce que je fais du JDR. Là, diverses choses. Casque. Enfin, vous voyez ce que c'est. Et donc, voilà. La petite collection que j'ai. Et je vais rapprocher un tout petit peu pour que vous puissiez lire, si vous avez envie, les titres. Il y a quelques reflets. Je m'en excuse. N'hésitez pas à faire pause pour lire un peu les titres. Voilà. Il y a juste le jeu tout à droite qui... Tout, tout, tout à droite que vous ne voyez pas le titre. C'est un jeu Astérix dont je ne joue plus énormément mais auquel j'ai abusé pendant que j'étais gosse. Donc, voilà, voilà, voilà. C'est surtout pour, si vous êtes intéressé, de voir ce qu'il y a. Sinon, vous pouvez passer un peu à la suite. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ça, c'est fait. Vous avez vu ce qu'il y avait. Donc, comme d'habitude, je ne pense pas que cette vidéo va plaire à énormément de gens mais j'ai envie, comme j'avais dit il y a plusieurs vidéos de cela, j'ai envie de partager un peu plus de choses avec vous et je pense que vous partagez un peu l'environnement dans lequel je vis, dans lequel je tourne. Ça peut vous aider à comprendre certaines choses quand je fais mes vidéos. Voilà. Je pense que, voilà, au moins, j'aime bien situer mes spectateurs là où je suis, là où je tourne. je pense que c'est assez utile pour être un peu plus transparent avec vous. Donc, là, voilà, le meuble. Là, j'ai rangé un peu tous mes jeux de cartes. Je rappelle, un peu Vanguard, Vice Schwartz et un peu de Magic, bien entendu. Et j'ai trouvé quelques cartes de World of Warcraft. Je les ai achetées comme ça, je n'y joue pas, mais voilà. Étant donné que Hearthstone a repris le pas sur le jeu de cartes de World of Warcraft, donc, du coup, il n'est plus développé. Donc, là, voilà, un meuble livre pour vous montrer un peu les livres que j'ai, comme d'habitude. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Avec tout en bas, alors, ça, c'est le JDR Cthulhu auquel je n'ai pas trop pu jouer, étant donné qu'il me manque des joueurs. Et ça me fait chier. Voilà. Là, pareil, c'est quelques livres. Voilà. Étant donné qu'ils sont un peu plus... Les titres sont un peu plus fins, c'est un peu plus difficile de vous montrer les titres. Là, c'est essentiellement des pièces de théâtre. Et là, c'est quelques romans, quelques nouvelles. Voilà. Alors, là, c'est les divers figurines que j'ai. Voilà, vous les avez déjà vues auparavant, je les ai casées ici. Il y a un petit nouveau. Un petit pop Illidan que j'ai reçu pour mon anniversaire. Voilà. Il est sympa. Généralement, je ne suis pas très pop, mais on me l'a offert et j'ai trouvé le geste sympa. Et puis, au final, ce n'est pas trop mal. C'est juste que, personnellement, je n'en achèterai pas. Si on me l'offre, c'est tant mieux. Sinon, je n'ai aucun intérêt pour les pop. Enfin, comme je dis, pour en acheter. Alors, la chose qui est cool dans cette chambre, c'est que j'ai un piano. Vous voyez, j'ai mon piano pour pouvoir jouer. Le seul souci, c'est que ce piano est un peu de la merde. Enfin, il est devenu de la merde étant donné que il y a... Alors, je ne sais pas si c'est un problème de connexion avec les amplis ou si c'est juste les amplis qui commencent à crever. Mais en tout cas, je ne peux pas mettre le son trop fort. Je peux juste le mettre en moyen et ça ne sonne pas de beaucoup. Donc, ça m'énerve un peu. J'aime bien quand un piano sonne. Du coup, en général, je mets le son ou presque trois quarts du max pour que ça sonne. Ça, c'est une amie qui me l'a fait. J'ai trouvé ça sympa. C'est un alphabet fait avec les noms des personnages de films d'horreur. Donc, voilà. Il y en a que je ne connais pas. Il y en a que je n'ai jamais vus. Mais voilà, c'est fait... Je ne sais pas. Ça a été cousu, en fait. C'est de la... Est-ce qu'on appelle ça de la tapisserie ? Non, la tapisserie, c'est... Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est fait à la main. J'ai trouvé ça super sympa, super beau comme cadeau. Et moi, qui adore les films d'horreur, c'est nickel. C'était juste un cadeau super. Ensuite, nous avons les mangas. Voilà. J'en avais montré que j'en avais quelques-uns chez mon père. Mais là, voilà. Vous avez la collection complète. Tous les mangas que je possède. Voilà. C'est pas... Certains grands collectionneurs diront que c'est pas énorme. Mais moi, déjà, c'est une collection que je... que j'estime suffisamment bien. Voilà. J'ai un peu de diversité. Divergent manga. Voilà. Et donc, le meilleur pour la fin, la collection de films. Alors là, ça résonne. Ouais, ça résonne à mort ici. Bordel de merde. Donc, je suis désolé pour la qualité du son. Voilà. Donc, en haut, principalement, les pièces de théâtre. Et puis là, il est bourré. Voilà. Et puis, le reste, c'est des DVD. Voilà, voilà, voilà. Collection de films d'horreur, etc. Voilà. Je suis assez... Comment dire ? Je suis assez surpris que je pensais que j'avais plus de DVD que ça. Mais en fait, je pensais que j'allais carrément remplir deux meubles. Finalement, j'en ai pas tant que ça. Je suis un peu déçu et je suis... Enfin, plutôt déçu de moi-même. Pourquoi ? Attendez que je suis quand même un cinéphile et je pensais que j'avais plus de DVD que ça. Donc, je pense que cette collection est définitivement amenée à doubler de taille dans les prochains mois. Probablement. Enfin, bien entendu, il faut les moyens derrière pour avoir une collection pareille. Donc, voilà, je suis... La collection est pas trop mal déjà de base mais je m'attendais à ce que j'avais plus. Je sais pas pourquoi je m'imaginais avec beaucoup plus de DVD. Donc, collection qui va s'agrandir. Il est bien entendu, le meuble va servir à stocker d'autres DVD. Évidemment. Et ben voilà, on a fait le tour de cette nouvelle chambre. Enfin, nouvelle... Enfin, chambre version 2.0, j'ai envie de dire. Et voilà, au moins, j'ai fait le tour des lieux, des deux lieux auxquels j'ai fait les tournages. Vous connaissez maintenant les deux lieux en question. Maintenant, il ne reste plus que celui-ci. Et ce sera la dernière vidéo de ce genre, style tour de chambre, etc. Donc, voilà, c'est fait. Au moins, vous connaissez l'environnement dans lequel je vis, dans lequel je tourne. Voilà. Au moins, toute cette histoire de déménagement est enfin terminée. Donc, je n'ai plus à revenir sur le sujet. Je suis ici maintenant. Je suis bien. Je me sens bien. Ça me manque un tout petit peu. Quand même, j'ai un peu de nostalgie par rapport à mon ancienne chambre. Mais c'est passé. On va dire que le plus dur est passé. Là, je me sens vraiment chez moi. Surtout que j'ai pu personnaliser vraiment comme un peu comme je voulais. Il y a des choses que j'aurais peut-être aimé améliorer un peu plus. Mais globalement, ça reste ce que je voulais faire. Ça reste une chambre dont j'ai choisi une configuration spécifique pour la renouveler. Voilà. Et je suis content. Voilà. Je suis content, tout simplement. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. J'avais envie de partager ça avec vous. C'est fait. Donc, on peut reprendre le cours normal de la chaîne. Et éventuellement, quand j'aurai des choses à vous dire, je les dirai. Voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer la suite si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada